Attaché, indéfectible, divin, hasard ou destin, ni tout à fait le même. Le meilleur là, je crois que c'est là, là du temps qui presse, avide de nos lendemains, brun. Désormais, le jour, on ne retrouvera jamais le corps de la femme scorpion, on plongera dans cette eau sombre et profonde de l'errance fatale, mais on ne remontra qu'à la surface que des souvenirs volatiles d'un passé qui devra redevenir le passé. Des clichés d'errant un poison à la collection incomplète, l'omniprésent ne soulignera plus le vide, la bienveillante se levera à nouveau dans un songe. Luna, sortant des rives de l'errance, rencontrera son voyageur le temps d'une éclipse pour lui offrir une tour percée. Et Adam, avant que les ombres ne s'attardent sur lui, avant qu'elles ne s'abattent sur les raies rires sensibles. Adam, bravant le tourment du temps, la proté de la nuit et l'impasse de son désir, rejoindre l'autre rive, scène du chemin du cœur. Le sang s'est dissipé, l'eau s'est écoulée, les larmes ont coulé, les eaux stagnantes, malfaisantes se sont volatilisées. Mais, avant de démissionner, l'eau a murmuré une ombre, sursuivrait à nos âmes ces mots-là une dernière fois. N'oublie pas, ta première âme est ronde, n'abandonne jamais, désormais le jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne veux plus jouer, plus causer, restez là. Adam, poursuivre son funeste dessin, faire semblant de vivre comme tous les vivants, il trouve du reconfort auprès de la seule lame qui éclaire ce moment. Une lune panne et indécis, qui éclaire timidement cette froide nuit sans étoiles. Je ne peux plus avancer, Mona. Je ne veux plus jouer à ce petit jeu et accepter le contrat d'un type louche, sorti probablement de mon imagination. Pour qui me prend-il ? Un tueur à gage qui doit remplir ses bases besognes à sa place ? C'est ça, Adam. Tu es un psychopathe, un tueur en série atteint d'une double personnalité. Espèce de paranoïaque. Je te moque de moi. A l'aurore, tu seras toujours là, avec moi, assure-toi. Dis-moi, il est toujours là, toujours présent par Mélon ? Qui ? Mélon. Enfin, l'homme n'est présent. Don't call my name ! Celui qui est quoi, déjà ? Celui qui souligne le vide partout. Ah oui, c'est bien ça. Je n'en sais rien. Je l'entends, mais je ne peux pas le voir. S'il cesse de s'exprimer, je ne sais où il peut bien se trouver. Quelle drôle de situation. Tu te moques de moi, encore une fois. Au crépuscule, j'avais des certitudes. À présent, je pense à la mort des autres. Ou à la mienne. C'est tout comme. Prends sur moi. Et toi, tu penses toujours à lui ? Je suis là. Qui est là ? Luna ? Qui est-ce qui parle ? Tu vas me dire que tu n'entends pas ? Est-ce que je suis dément, oui ou non ? Encore un autre omniprésent. Qui êtes-vous ? Je suis la bienveillance. Je suis celle qui, s'échappant d'un songe, efface le gris que l'omniprésent dépose sur tes paupières. Dans cette nuit qui n'en finit plus, je suis celle qui te raconte l'histoire d'un guerrier sensible né sous le signe de l'armistice, dont la force est dans les points et la faiblesse dans sa mémoire. Je suis celle qui te fera renoncer à la peine. Celle qui augmentera le jour et fera décroître cette nuit sans étoiles. sans faire de bruit, sans troubler le charme. La nuit n'est pas si belle si le mal court. Je suis celle qui te fera renoncer à la tristesse. Celle qui brisera la ronde de nuit, achèvera la balade nocturne et brisera les sortilèges de la femme scorpion. La femme scorpion Avec moi, la calme, les espoirs, ennui et mélancolie redeviennent poussière. Je brode avec ma langue natale tous ses vocables capables de t'appeler. Je fais de ces sonorités de la dentelle. J'en prendrai soin, tout contre moi. Je prendrai soin de toi, tout contre moi. Ne comptons plus les heures, crois-moi. L'amour reviendra pour chacun de tes pas, chacune de tes lumières, je serai là. Pour chacun de tes tourments, je serai là. Pour chacune de tes forces, je serai là. Pour chacune de tes impas, je serai là. Je suis ta guide vers le chemin du cœur. Adam, je suis ton messager. Le sais-tu ? Je sais, bienveillance. Je sais. Hey, time is in... OUT ! Toujours là, celui-là. Toujours là, celui-là. Je parie que vous connaissez le nom de votre rue, vous. Qu'est-il ? Le nom de votre rue. La place du désir. C'est un nom de rue, ça ? On dirait plutôt un nom de film à l'eau de rose, ou quelque chose dans le genre. Mais sûrement pas un nom de rue. Attendez... Vous vous moquez de moi ? Attention ! Il ne faut pas me la faire à moi. Je vous assure... Moi, j'ignore le nom des rues. Voici mon balas. Domicilé, rue du Néanbéen. Le temps, mes amis, mes souvenirs. J'en ai fait des boulettes de papier, jetées dans ce fleuve de malheur. Vous savez ce que je voudrais ? Elle vous écoute. Je voudrais sentir des bras qui m'enlacent. Savoir ce que cela fait d'aimer et d'être aimé. Vous le savez ? Je ne crois pas. Moi non plus, voyez-vous. Cela nous fait un point commun. J'ai l'empreinte d'une poignée de souvenirs. Quelques fulgurances. Un désamour. Un feu de paille. Je voudrais demander au printemps ce que cela fait. D'aimer. Une chaleur ? Probablement. Une tendre moiteur ? Sûrement. Un frisson. Devenant. Une addiction. Viant ne pas trop s'y attacher. Pourquoi ? Si c'est une addiction. C'est juste. Mais cela ne nous concerne rien, vous et moi. Nous sommes immunisés contre ces effets. Il nous faudrait à tous un instrument qui nous permettrait de nous protéger. Comme un paratonnerre. Une sorte de paramour. Pour moi, peu importe le temps. Pour une ou une tornade. J'ai un vrai broc tout effiloché. Pas de printemps pour aller sans logis. Pas moyen d'en racheter. Il ne faut pas se ruiner. Ce serait le manque d'amour qui vous aurait amené ici. De quoi vous mêlez-vous ? Et puis, que faites-vous encore ici ? Partez ! Je ne retiens rien des personnes. Pas même mes larmes. Vous devez avoir du temps pour faire votre vie. Moi, je tue le temps. Cela nous fait un autre point commun. Moi aussi, je tue. Le temps. Je suis figé dans cet instant. Qui ressemble à une éternité. Vous... Quoi ? Non ! Je ne suis pas un guerrier. Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas sanguinaire. Je ne suis pas un guerrier. Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas sanguinaire. Tu es plus que ça. Tu es le phare dans cette nuit de tourmente. La deuxième cible est attente. Le jeu se poursuit. L'amour reviendra. Pour chacun de tes pas, chacune de ces lumières, je serai là. Pour chacun de tes sombres, chacune de tes impasses, je serai là. Pour chacune de tes phases, forces, je serai là. Pour chacun de tes tourments, je serai là. Je suis ta guide vers le chemin. Je sais, bienveillante. Je sais. Elle est un prénom pour une jeune femme. Qui est elle ? Elle sort de l'errance, trompée jusqu'à l'âme. L'antise se transforme alors, sous nos yeux incréduits, en forêt. Une forêt vénérable zimantaine. Une forêt féerique qui n'existe que dans nos contes. Faire d'âpres centenaires. Des êtres parmi les plus vieux du monde. Toujours là. Toujours vers zimantaine. On distingue parmi eux. L'Olivier Roque-Brune Cap-Martin. Plus de deux mille ans au compteur. Le Syrie qui serait né plus de sept mille ans. L'Olivier de Vouvre. Trois mille ans. Celui-ci un petit jeune en comparaison. Tous ces sénateurs. Ces Alers. Ces Cyprès. Ces Yves. Ces Pans. Ces Sequoias. Deux mille. Trois mille. Cinq mille. Dix mille ans. Toujours là. Toujours vers. Toujours présent. Et elle. Elle aussi, il m'en perd. Je suis elle. Née quelque part. Sur la souche de l'un de ces vénérables. L'un de ces arbres millénaires. Je suis sans âge. Née quelque part par ici. Et mord quelque part par là. Pour vous. Cela aura duré une heure. Pour moi. Cela aura duré une vie. Toi le Vénérable. Merveille de cette forêt. Une force m'a entraînée dans l'errance. Une onde m'a aidée à m'en échapper. Tentant de résister à la mort. Et voulant m'extirper des enfers de l'errance. Je ne voyais qu'au bout du chemin. La bouche béante de mon propre tombeau. Je traverse un long couloir. Jalonné de miroirs brisés. Qui sont autant de fragments de ma vie passée. De mes vies intérieures. Tu voudras venir me chercher jusque dans l'errance. Prends garde de ne pas te retourner. De ne pas me regarder avant de m'avoir sorti d'entre les hommes. Sous peine de me perdre encore une fois. Est-ce que c'est la terre ou la terre ? Ces bois m'effraient. Ils me donnent envie de hurler. De hurler comme un orage. Et que mes cris fassent écho. A cette nuit sans étoiles. Que cette forêt se mue de nouveau. En pont des supplices. Où tous les êtres disparus. Jaillissent de la source. Et reprennent vie sous nos yeux ébahis. Où es-tu à présent. Nive. Dois-je descendre jusque dans les enfers pour te retrouver. Et prendre garde. A ne pas me retourner. De peur de te perdre à nouveau. Traverser ce long couloir. Jalonné de miroirs. Tel un orfeu post-moderne. Adam irait jusqu'à dans le fleuve des enfers. Pour retrouver Nive. Mais contrairement à Orphée. Adam n'a rien d'un poète. S'inquiètera-t-il tout comme lui. De ne plus entendre le bruit de pas de Nive. Se retourner et la perdre encore une fois. Avant de rejoindre le monde des vivants. Avant de quitter les ronces. Vous voyez dans les yeux. Vous voyez le noir. Le noir. Le noir. Le noir. Le noir. even at the least dark place in the city, you don't see the truth because it's hiding. Regarde dans ses yeux, tu y verras du noir. Ce petit espace, l'embreu le plus sombre niché dans son cœur. Et moi, je sais ce que tu ressens pour lui. D'ailleurs, tu sembles encore accaparer, occupé à écrire au voyageur. Comment peux-tu être attaché sans jamais l'avoir rencontré ? J'écoutais ce son, ta musique favorite, quand j'étais seule, quand tu existais uniquement dans mes pensées. J'écoutais et je vibrais mon voyageur de retour vers toi. Moiteur, douce mélancolie dans ma chair. Je lui écris chaque dimanche, le Seigneur se repose, et moi je m'efforce d'y penser, de peur de l'oublier. Je ne reçois plus de réponse depuis des semaines. De toutes les façons, le dialogue est dépassé, la correspondance est surannée. Cette année, la tendance sera au monologue, gris, monotone. Printemps, été, je lui demande comment s'est passé sa semaine. Je me demande comment se déroulera son week-end. Automne, hiver, la fin de semaine, cette expression qui résonne. Et après, qui peut penser que le blues du dimanche soir n'existe pas ? Je ne suppose plus qu'elle sera la teneur, la couleur de ses réponses, de ses pensées. Mes mots ont un début est une fin, point de départ, point d'arrivée. Ces mots auraient la saveur d'une douce excitation d'un cadeau sous un sapin, idéalisée. Mais je sais que mes missiles arrivent à point nommés. Pas de fracas, pas de tracas. Elles ne se perdent pas. Pas de dommages frontaux, ni collatérales. L'onde est loin, à des milliards de kilomètres de ma sphère. Le poète dit qu'il envoie, dans la nuit, un message pour celle qui a répondu OK, pour un rendez-vous. Moi, j'envoie, dans l'espace infini, un message pour celui qui pourrait être le sommeil de mon ennui. Infini. Comme l'impression non terrestre de connaître, irrationnelle. Celui qui nous écrit a l'air de nous comprendre et nous joue de sa flûte invisible dans cette énergie sombre. Les mots ne sont pas seulement chargés en sens, ils sont chargés en existence. Quelle est la ponctuation ? Faut-il mettre un point final ? Moi, je laisse la suspension faire son âme. L'événement te fait du mal, on dirait. Je l'ai rencontré sur la toile, s'ils sont des liens fragiles entre nos deux hommes. Je m'accrochais à son regard métal. Nos mots étaient le sel de mon quotidien. Je comprends. Le miel qui me faisait du bien et lui écrire encore et encore. Et lui écrire un poème. Un vrai, un beau. Tellement beau. Et puis... Et puis plus rien. Il a rencontré quelqu'un ? Pérou, Bolivie, Polynésie. De nouvelles contrées à explorer. Voilà qui il a rencontré. Plus d'une seule minute à lui. Plus d'un seul temps à me consacrer. Un temps mouvementé. Je ne t'oublie pas. Ce sont ses derniers mots à ce jour. Il ne m'oublie pas. Il fait le tour du monde quand j'espère qu'il fasse le tour de mon monde. Sache que je ne t'oublie pas. C'est vous. Qu'est-ce que c'est ? C'est la tour percée. C'est une arche. Une arche ? Une double arche naturelle en fait. Découverte par hasard. Jamais mentionnée ou presque. Dangereuse et inaccessible. Elle est très belle. Belle et empreinte de poésie. Pourquoi ? Car elle est pareille aux hommes. Voir mieux que les hommes. Car elle est plus sincère. Pourquoi ? Puisqu'elle au moins. Laisse entrevoir ses failles. C'est très beau. Luna ? Je remonte les gradins herbeux en direction des barres rocheuses qui ceinturent le haut du cirque tout en longeant le pied d'une grande tour. Je me retourne afin de contempler le paysage. Super. La tour éparsée. Ce sont les mots prononcés par celui qui fit cette découverte hasardeuse. Pourquoi cette photo ? C'est ton voyageur qui t'en a parlé ? C'est son paysage préféré. et c'est ton voyageur qui dit… La tourotte… Bring it here ! 국フェendez-le—KE l'écran de la freer 0 avec d'or toxique elle te pique un simple regard un simple toucher peut te faire la signe pince acérée armée pour la guerre plus rapide qu'une vipère l'amour est un combat le lit chant de bataille vainqueur ou vaincu qui le saura elle sait le prix du silence elle saisira sa chance entourée de mille feux viens ma chanceuse elle se supprimera elle se supprimera mais toujours elle survivra vous n'en reviendrez pas bien heureuse l'eau est plus forte que le feu elle sait renaître de ses cendres défiant le phénix à qui veut l'entendre sage comme le sphinx voyant le médium elle résoudra l'énigme de l'homme conservant son mystère solitaire elle se dévoilera dans une alcool ce qu'on fait ça à vous portant cette nuit qui agite les cœurs et possède les âmes esselées ce passage du temps je fabrique des horloges puis je les répare je remonte le temps en somme mais mon temps s'est arrêté depuis que je l'ai perdu aidez-moi à retrouver mon temps perdu aidez-moi à la retrouver sur ce pont de qui parlez-vous ? je lui fabriquais des heures tendres elle aimait que je lui raconte des histoires dans le sens inverse des aiguilles du monde félicité c'était son nom ? je ne plaisante pas elle s'appelait ainsi une félicité dont le bonheur fut de courte dirée il s'est jeté du pont il y a ce temps il s'est jeté du pont pourquoi me demandez-vous ? je l'ignore à présent je reconstruis le temps pour mieux le remonter revenir en arrière dans le passé et la retrouver remonter les saisons comment est-ce possible ? je remonte les aiguilles faire fondre la neige souffler sur les feuilles mortes atteindre l'été et apercevoir félicité au printemps plus qu'une saison qui nous sépare faire fondre la neige souffler sur les feuilles mortes atteindre l'été et faire fondre la neige souffler sur les feuilles le piège c'est le temps vous tournez en boucle constamment séparé par une saison prenez garde à celle qui trompe le charme mais au coeur de l'automne l'humilie c'est sa potion les feuilles mortes sont l'église elles profitent de la déchéance de la nature moi je suis le train qui passe le train qui trace celui à qui on interdit d'arriver en retard mais c'est ton six mois j'arrive à l'heure à mes rendez-vous vous souciez-vous de cela ? moi ? mais je ne vous connais même pas c'est bien ça mon dilemme personne ne me connaît ne me reconnaît sans identité fixe je passe je trace je me dois d'arriver à l'heure tel le fantôme de ce microcosme qui tourne autour de moi et moi stagnant comme la délérance je voudrais envoyer valser cette mitry d'enfer et m'envoler et trouver un voyageur un voyageur oui un voyageur qui prendrait ma place sur ce quai de gare je subtiliserai son costume je prendrai un aller simple pour Aïeul je me dois d'être à l'heure il comprendra la peine et la tristesse il comprendra la détresse il comprendra tous ces départs tous ces départs en un seul point qui vont et viennent vers de nouvelles contrées tous ces nouveaux paysages creusent dans mon âme une tranchée si profonde savez-vous ce que c'est que d'être un voyageur immobile ? je pense pouvoir l'imaginer je pense pouvoir l'imaginer celui qui donneur jalousant tous ceux qui épousent la longue distance envieux des annonces fleuves qui retardent les trains c'est le coup de blues assuré et où voudriez-vous aller ? peu importe la géographie au lointain cela m'irait bien changer de dimension comme un abandon il existe d'autres manières de s'abandonner non je n'ai pas vous ne voulez pas quoi ? je vais te faire oublier tes peurs et tes douces réveille-toi de ce songe malheureux ne cause plus de dommages autour de toi ni frontal ni collatéral oh, next level, please laissez-moi vous présenter mon nouveau concept vous savez qu'en tant que photographe je déborde d'imagination je suis capable d'immortaliser l'ima l'objet la chose toute parcelle de nature qui se dévoile à ma personne je me suis ainsi interrogé sur le prochain projet que je me devrais de réaliser je veux photographier mes modèles en pleine pas-moison post-orgasmique saisir le moment suprême le sommet de l'Ebreste leur moment d'extase leur souffle à jamais coupé immortalisé sur ma pellicule leur progéniture pourront des années après leur naissance observer le visage de leurs parents à cet instant quant au vernissage j'ai tout prévu mon thème il est trop tard pour lui que s'est-il passé ce soir-là je vous l'ai dit elle voulait se venger prête à tout pour reprendre sa liberté prête à tout pour être elle restait cependant interdite devant cette toile sans âme dont l'absence de modèle brillait elle ressentait un soubresaut un pincement moi je songeais à son retour dans ce cadre a-t-elle accepté de revenir dans son tableau ? je le croyais mais elle voulait qu'on la remplace qu'on la remplace dans ce cadre obscur elle voulait que je la remplace vous imaginez l'ironie, le vertige l'auteur qui intègre son propre tableau l'artiste et sa création ne faisant plus qu'un le fantasme de tout créateur n'est-ce pas ? l'angoisse, oui une effroyable mise en abîme tellement proche de son sujet qu'on ne peut plus qu'exister à travers lui et vous avez refusé ? j'ai détruit mon projet casser le moule m'y fait à l'histoire désormais privé de tout repère je m'efforce de recréer ce que j'avais imaginé et tout recommencer un papillon écorché une pensée volatile que je tente de faire rentrer de nouveau dans sa cage dorée je ferai la promesse de la contempler au moins pour toujours au moins pour l'éternité comme un amour qui saura se faire pardonner je vais vous aider à la rejoindre saurais-je, moi aussi, me faire pardonner ? comme un comédien qu'un petit diable omniprésent condamne à jouer dans son drame comme un chat noir qui regarde pour la prière la mort sera un beau cadre ajouté à ce dessin pourtant la peur pourtant meurtrie je sais que l'issue sera fatale je veux que je veux dire je suis à été C'est parti. 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 Amen. C'est parti. 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 Et moi. C'est parti. 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 avec toi. C'est parti. 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 Adam. C'est parti. 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 Tant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le crime. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le soir. C'est parti. 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 est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un homme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui cherche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et ton regard. C'est parti. qui est parti. C'est parti. Si j'est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. , 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 ,, , , ,, 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 ,..., Merci. Un ange a laissé le vent emporter tout, moi je laisse le temps emporter mon élan, de l'eau a glissé sur les joues, un regard s'est penché sur des yeux doux. Quand le poète fait ce rêve étrange, moi je songe au vent, un ange, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, qui se penche. Des larmes ont déposé leurs complaintes, aux armes mes espoirs, bon vent mes atteintes, songeons, me dit-on, au lendemain, brun, tes yeux clairs. Laissons le temps prendre soin de tout, un élan persiste pourtant, toujours autant, autant qu'avant. Souffle d'insomnie aussi, comptons les heures, le temps insiste et signe, je prendrai soin de vous, me dit-il, digne. Pourtant, l'envie de nouer ces liens, attachés, indéfectibles, divins, hasards ou destins, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Comptons les lieux qui nous restent, là du temps qui presse, avides de nos lendemains, bruns. Mon rêve singulier, vaut bien, un rêve familier. Mon ange pénétrant mes songes a une voix que j'imagine, grave et douce, préférant la clarté aux mensonges, admirant de la nature, lacs, fleurs et des arbres la mousse. Mon rêve singulier, vaut bien, un rêve familier. Comment sécher cette armée de larmes, cette pluie d'acide qui dévore tes prunelles, et ce visage qui fait naufrage. Je sais, en remplaçant cette pluie par mon venin, il s'attaquera à ta peau, voir ta chair se dissout dans son mes yeux évahis. Un beau spectacle, une belle tragédie. Pourquoi faites-vous cela ? Je m'attaque aux âmes esselées, solitaires, perdues, morcelées. Je veux rendre à l'errance ce qui appartient à l'errance, ce qui doit lui revenir de droit. Je me suis réfugiée dans le crime, comme d'autres sont allées s'asseoir près de la hantise, se baigner dans l'errance, ou se cacher dans quelqu'un passe de cette ville, pour fuir les vicissitudes du monde. Je suis née avec cette solitude qui n'a fait qu'augmenter à mesure que ma connaissance, des hommes devenait plus grande. Mais éloigner d'eux ? Sûrement pas. Échanger ! À quoi bon ? J'ai fait le choix de les anéantir. Si vous voulez sauver votre membre gangréné, ne vaut-il pas mieux le couper ? Une fois mon vaste projet achevé, j'aurai tout à loisir d'admirer la Terre sans âme qui erre. Sais-tu que je peux résister à la pire des radiations ? Sais-tu que mes ancêtres viennent des tréfonds de l'océan ? Sais-tu que je suis capable de résister aux températures les plus extrêmes ? Le sais-tu seulement ? Rassure-toi, tu pourras bientôt rejoindre ton aventurier. Son nom est sur ma guest list. La solitude le pèse lors de ses voyages. Comment savez-vous ? Je suis omniprésente, omnisciente. That's my job. Shut your mouth, you badass ! Grâce à cette musique, j'entretiens ce lien. Vous n'entretenez plus rien. Le lien est rompu. Ce pâle reflet, ce visage dans ce sinistre miroir, c'est toi, cet homme idéalisé qui n'existe que dans tes pensées. D'ailleurs, existe-t-il vraiment ? Y as-tu songé ? Imaginez, amoureuse d'une chimère. Elle est un contraire de la nôtre. Regardez à ses yeux. Elle a dit les yeux. Sais-tu en quoi consiste mon rituel ? Tu ressentiras un léger pincement sur ta peau, puis une brûlure qui garnira tes organes et se répandra dans ton cœur noir. Rassure-toi, le fleuve des âmes solitaires prendra soin de toi. Tu ne resteras pas seule bien longtemps. La femme scorpion tuira Luna, et dans un spasme, Adam ressentira son dernier souffle de vie. La dernière étincelle pendant la grisaille de la nuit. Le dernier croissant de l'huile. Bientôt, un rendez-vous nocturne sur le pont entre Adam et cette femme au bout de mystère. End. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada